Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord, c'est que si le hosotogari est parfait, on tombe. Si tous les éléments de... Si tous les éléments de ce qu'il a fait, il m'a bien vérifié, je suis parti. Bon ben là, voilà, je suis tombé. Ce qui veut dire qu'on va partir du principe que votre hosotogari n'est pas parfait. Alors je sais, c'est une vision d'école. Vous savez, c'est un peu choquant de partir là-dessus. Mais on va quand même partir là-dessus. C'est qu'à un moment donné, il va manquer quelque chose. Il va manquer un contrôle, il va manquer quelque chose. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe quand un partenaire va faire hosotogari ? Alors déjà souvent, quelqu'un qui est très fort en hosotogari, il va se décaler un peu. C'est déjà un signe avant-coureur. de ce qu'il peut se passer. D'accord ? Il va se dégager, il va monter la main. Quand il est là, mauvaise limonade déjà. Parce que s'il est très fort, c'est difficile. D'accord ? Donc déjà, quand quelqu'un va commencer à se dégager comme ça, s'il est vraiment très fort, si je sais qu'il fait hosotogari, s'il se dégage comme ça, on va changer déjà. On va changer déjà. Et à partir du moment où il va venir là, on va essayer de contrarier cette action, c'est-à-dire de pousser et de tisser. pour le remettre dans une autre, pour le remettre dans quelque chose qui ne soit plus favorable. Si on le sent comme ça, qu'il va commencer, qu'il va commencer à être un petit peu comme ça, tout de suite, un petit peu encore, tout de suite, on va tirer et on va le repousser. Tout de suite. Tout ça, on va pouvoir nous faire quelque chose.